bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour faire la neon box du mois de janvier donc la toute première de l'année du coup donc on se retrouve tout d'après générique pour faire l'ouverture donc on va ouvrir cette box car vous savez celle-ci je ne l'ai jamais avant pour le coup donc on va découvrir tout ce qu'elle peut contenir oui donc aujourd'hui il y a mes filles avec moi car c'est nickel et j'ai pas pu faire la bosse avant elle est arrivée un peu en retard du coup voilà donc on commence avec la petite protection donc winter tea time donc vraiment très joli on aperçoit le ship il me semble là là où je ne saurais pas trop dire je ne suis pas sûre et puis là non plus je ne suis pas sûre non plus donc voilà le petit chat qu'on connaît tous je ne sais plus comment il y a on dirait là du thé ou une soupe boit du thé donc donc voilà plutôt joli j'aime beaucoup mais à chaque fois ils ont une petite affiche comme ça de présentation je trouve ça super sympa donc le petit prospectus qu'on va se garder pour la fin et pour commencer donc vous avons une petite peluche nous avons une petite peluche de luffy je vais l'ouvrir même si on la voit quand même plutôt bien hop hop ah elle est vraiment dans la m'étire donc en fait c'est une petite peluche elle a un peu de camélos à l'intérieur donc s'enlève vraiment elle est très 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 sympa pas alors on continue avec qu'est ce que c'est que ça donc déjà c'est du pokémon je veux du pikachu je veux du biza qu'est ce que c'est que cette chose là parce que forcément on n'a pas de on n'a pas d'idée du produit parce que comme c'est une box qui vient du japon et toutes les inscriptions dessus sont écrits en japonais donc c'est plutôt compliqué à savoir ce que c'est aussi petite serviette chouchou c'est tout mignon en tout cas la matière en plus elle est super douce elle est vraiment très 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 douce voilà un petit on a déjà celui là bulle bizarre si je me trompe pas un garapuce ouais plus carapuce j'irai plus carapuce pour le coup vu la couleur je trouve ça mignon je trouve ça très très mignon puis c'est tout doux donc c'est très simple on continue avec une boîte avec des décorations je vais voir elle a l'air vide ah je sais ce que c'est c'est des bottes pour mettre du thé c'est une petite boîte pour mettre le thé à l'intérieur donc elle est hermétique je trouve ça plutôt joli en plus ça fait une belle décoration je trouve ça très sympa c'est vrai que le produit fait à la main je pense du moins c'est vraiment mieux donc ensuite bah écoutez je crois que c'est le thé en fait il me semble que c'est du thé je vais pas le ouvrir tout de suite je vais voir dans le descriptif ce que c'est parce que je sais pas si ça se perd du tout pas je vais voir dans le descriptif ce que c'est mais je pense que c'est du thé on regardera après donc on a encore une autre petite boîte plutôt lourde donc on a un mug en tout cas c'est bien raccord avec avec tout le reste de la box mais par contre je reconnais pas du tout du tout le manga c'est pas un manga que je connais donc si vous connaissez n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire parce que là je n'en connais pas du tout black clover je connais pas du tout ce manga la part donc sinon elle est plutôt jolie en plus on dirait que la peinture est faite à la main c'est en relief franchement c'est très 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 sympa je vous laisse observer de plus près je le trouve vraiment sympa et donc pour finir le dernier objet de la boîte nous avons actionné Mikuo et là on dirait une version hiver il me semble donc voilà l'emballage on va l'ouvrir tout de suite elle a l'air trop mignonne elle a l'air vraiment trop 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 mignonne donc hop l'emballage on va aller là bas elle est trop mignonne elle est trop mignonne elle est super belle franchement elle est magnifique je la trouve trop 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 belle elle a énormément de détails en plus comme vous voyez les vêtements sont un peu flexibles je vais vous donner un peu plus de mouvement encore c'est un soleil excellente elle est vraiment très 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 belle donc je vous la montre comme ça je vais vous la laisser regarder de plus près et là vous pouvez voir du coup aussi le socle je le trouve vraiment très très beau à chaque fois sur la figurine qui nous envoche c'est Mionbox je trouve que les socles sont vraiment magnifiques ils sont toujours bien détaillés pour aller avec les figurines et je trouve ça super super sympa donc voilà du coup je sais pas si vous allez bien voir comme c'est un peu en transparence c'est vraiment très joli c'est le bob de musée donc vraiment très 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 beau donc on passe maintenant au récapitulatif donc pour commencer nous avons donc la peluche de Luffy donc fans de One Piece les amateurs de culture japonais sont ravis de retrouver cette magnifique petite peluche de Luffy en forme de Daruma dans la box donc voilà plutôt simple ensuite nous avions donc la serviette c'est une serviette de poche pokémon donc en plus on pouvait avoir plein de serviettes différentes donc il y a du pikachu donc c'était bien carapuce il y a du bubiza il y a du salamèche je pense qu'il y en a plusieurs donc c'est vraiment sympa ensuite nous avions donc du coup la boîte à thé c'est bien ça donc une jolie boîte recouverte de papier oisi japonais donc il sert à conserver le thé le thé en vrac donc c'est plutôt sympa donc ensuite nous avions donc la tasse en porcelaine donc euh par contre ouais ouais c'est ça c'est le le logo Black Clover mais je connais pas donc c'est vraiment pas un manqué que je connais je le connais pas du tout et donc ensuite donc ça d'ailleurs je vous disais je l'ai pas ouvert mais c'est bien ça c'est du thé euh donc du thé au shisha au shisha ça veut plus penser à une shisha non donc un thé au shisha originaire de Kyoto réalisé par la torréfaction du thé vert en le grillant en thé haute température bon donc sympa il va falloir goûter pour savoir ce que ça donne et puis pour finir la figurine Datsune Miku version hiver donc franchement une très 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 belle boxe moi je suis très contente bah à chaque fois je suis très contente vous voyez avec les Neon Boxe ça nous fait découvrir des produits on a toujours de très belles figurines de très beaux items donc franchement encore une fois je suis vraiment vraiment très 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 ravie donc n'hésitez pas à me dire ce que vous de ce que vous en pensez pardon de cette boxe euh ce qui vous a le plus plu ce que vous avez aimé découvrir et pour petit rappel donc Neon Boxe c'est une boxe 100% japonaise qui vient du Japon je vous mets le lien dans le descriptif pour aller vous abonner si elle vous intéresse euh elle arrive en général au début du mois ou plus quinzaine du mois je dirais mais sinon elle arrive quand même assez vite et franchement il y a de très 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 belles découvertes à faire dans cette boxe donc comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires le petit pouce bleu qui fait plaisir n'hésitez pas également à regarder en barre d'informations vous avez tous les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux pardon et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye merci